Donc vous avez le vitrail de Saint-Martin derrière vous, là il est officier dans la Légion Romaine, il voit un malheureux sur sa route, il sort son épée et il partage son manteau. Le malheureux a froid, il lui donne la moitié du manteau. Sur les murs, les vitraux et même au-dessus de l'hôtel de l'église de Vescovato, Saint-Martin, ancien légionnaire romain devenu évêque de Tours et partout. Le village de Kazinka n'est pas un cas isolé, en Corse les références à Saint-Martin sont multiples et depuis plus de dix ans, Christian Andréagne s'emploie à répertorier les noms de lieux, églises et travaux d'art inspirés par le Saint. Ça constitue un ensemble extrêmement complet de ce qu'on appelle le patrimoine martinien et en Europe, la position de la Corse est tout à fait particulière. Une position particulière que Christian Andréagne y travaille à faire connaître et reconnaître. En 2008, il a créé le Festival d'automne de la ruralité. Trois semaines et demie de conférences et de visites organisées dans les villages de l'intérieur à la découverte du patrimoine martinien. Avec ce projet, on a plusieurs choses. D'abord, entretenir la mémoire du territoire de la Corse et une mémoire très ancienne sur 1700 ans. Se réapproprier des formes historiques dont on ignore tout et qui sont de véritables trésors patrimoniaux qui vont donner ensuite du développement et ensuite faire exister la Corse sur un réseau européen. Un pari en partie gagné l'an dernier, la Corse a rejoint l'itinéraire européen Saint-Martin-de-Tours. L'occasion également de promouvoir un autre type de tourisme, durable, culturel et hors saison. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Ontario